Générique Générique Oui, le bilan est beau, il est positif. Il est plus positif, si vous voulez, pour les jeunes pratiquement que pour nos seniors. L'exception, elle est quand même de Nevers, qui a perdu contre Vannes, mais qui aurait pu encore passer un tour et peut-être même plus s'y affiniter. Mais je pense que le club n'est pas tout à fait prêt. C'est ce que dit le président d'ailleurs. Je ne fais que répéter ce qu'il dit. Néanmoins, oui, Nevers a fait une très bonne saison. Les jeunes de Nevers également. Les jeunes du stade Dijonais aussi, puisqu'ils vont en finale. Et si on regarde nos jeunes de la Ligue, les ABC des 15 notamment, que ce soit les Crabos ou même les Alamerserie, les deux ont fait un bon parcours. Donc quelque part, la jeunesse a bien fonctionné, j'allais dire un peu mieux que nos seniors. Parce que si on regarde nos seniors, notamment les Cador de National 2 et de National, comme Dijon, Macon et Boone, tristement, ils avaient les trois dernières places de la poule de 12, ce qui n'est pas très glorieux pour notre Boron-Franche-Comté. Néanmoins, bon, Dijon a été repêché, c'est bien. Et puis Macon s'en est sauvé. Donc on peut dire que l'un dans l'autre, ils vont nous faire une saison prochaine qui sera de qualité, très certainement. Et pouvoir reconnaître le passage obligé par savoir qui va perdre, qui va gagner sur un dernier match pour se sauver. Voir même être repêché, ce qui est dommageable. Ah oui, oui, mais en dessous, il y a eu des très bons résultats, comme Nuit-Saint-Georges, Couch qui était longtemps premier de sa poule, Monceau-les-Mines qui monte en troisième division de belle manière, qui s'est bien renforcé l'inter-saison, donc qui sera vraiment fort l'année prochaine. Il y aura beaucoup de derbies en Fédéral 3 avec Monchanin qui a bien tenu le coup pour un promu. Avec Couch, Chani et Monchanin-Monceau, je pense que là, on va assister quand même à quelques derbies. Les trésoriers vont être contents, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il faudrait être sage sur le terrain, mais ça, ça fait partie du rugby. Après, pour le sport, on tombe quand même aussi dans cette poule avec quatre clubs de l'aura, donc avec des clubs comme Belgaard, Foscini, Salenches, avec des clubs de haut niveau aussi. Et là, il va falloir s'affronter sportivement. Donc, ce n'est plus le derby, là, c'est encore autre chose. C'est le sport vraiment pour avancer, pour évoluer à ce niveau-là. Oui, oui, je vais vous dire qu'après deux ans de Covid, l'année dernière, on s'était dit, bon, il y a énormément de monde, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'on s'est dit, ils ont été privés de finale, ils ont été privés de sortie, et donc là, ils font la fête et ils profitent qu'on a terminé avec ce Covid, ouf, pour tous sortir. Et on avait battu les records antérieurs. Et puis là, cette année, non seulement tout le monde était là, mais on a encore battu ce nouveau record. Donc, on se dit, jusqu'où on va aller ? Alors, on sait qu'à Beaune, on ne peut pas mettre plus que 3 000, 3 500, c'est un grand maximum de gens. Donc, on espère l'année prochaine, parce qu'il y a aussi un facteur météo, et cette année, elle était plus que favorable. Après, ça dépend aussi de l'éloignement des clubs, parce que s'ils sont très loin, ils attirent moins de monde. Mais bon, nous, on les accueille pleinement, comme tout le monde, bien sûr, on les accueille comme des bourguignos franc-comptois, puisqu'on ne fait qu'un, c'est une grande famille, en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, météo, plus les clubs proches, plus les supporters qui sont venus en nombre, qu'on n'avait pas forcément les autres années, de nombreux quarts de supporters, avec des matchs intéressants sportivement, parce qu'ils ont été très, très bien joués. On a une qualité aujourd'hui d'arbitrage qui est bonne. On avait, pour superviser nos arbitres, le grand patron des arbitres nationales, que j'avais invité, justement, pour mettre en valeur l'arbitrage. Donc, à partir de là, c'était une parfaite réussite, on ne peut pas dire autrement. Ça a dépassé tous nos espoirs, et on espère bien que, l'année prochaine, il en sera de même. Si on peut faire un tout petit peu mieux, on ne va pas se plaindre, mais on sait qu'on sera limité à partir d'un certain plafond. Mais bon, on s'arrangera toujours pour faire de la place à ceux qui arrivent et ceux qui sortent. Sous-titrage Société Radio-Canada